Pour les serrées à la paille, la détermination du stade passe par différents types d'observations en fonction de l'avancée de la culture. Pour être plus clair, dans les premiers temps de la culture, une fois que la plante a été semée, les stades qu'on va pouvoir déterminer, c'est par exemple la germination et surtout l'émission de la première feuille. Dans les phases les plus juvéniles des serrées à la paille, on va commencer par compter le nombre de feuilles émises. En général, ça va de 1 à 5 feuilles. Ensuite, pour déterminer un stade, on va plutôt regarder en termes de talage où en est la plante. Ensuite, il va falloir procéder à des dissections de plantes pour savoir à quel stade on est. Donc on coupe dans la longueur de la tige pour déterminer les stades épi 1 cm, le stade 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, etc. Ensuite, là où on revient sur du visuel beaucoup plus facile, c'est à partir du moment où on a l'épiaison, le stade épiaison qui correspond à l'émission de l'épi par la plante. Donc on va juste voir l'épi apparaître. Ensuite, on est à l'étape de la floraison où on va voir les étamines qui vont sortir des épiées. Et ensuite, on va partir sur un processus de maturation du grain où cette fois-ci, on doit disséquer l'épi pour connaître la maturité du grain le jour de l'observation. Toutes les maladies ravageurs ne sont pas présentes chez toutes les espèces de serrées à la paille. Donc par exemple, on ne retrouve pas les mêmes maladies aux ravageurs chez le blé tendre que sur l'orge. Donc pour le blé tendre, il y a une maladie notamment cette année qui nous concerne, c'est la septoriose. C'est un champignon, en fait, il va aller contaminer les étages foliaires en partant du bas pour monter progressivement à chaque pluie. Et il y a des tâches qui vont apparaître sur le feuillage, donc des tâches avec un contour assez noir et des petits points noirs à l'intérieur de la tâche qui sont les piquenides. Donc ça, ce sont des tâches qui vont se développer sur le feuillage et qui nous permettront de savoir si la plante est très touchée ou peu touchée. En ravageur, actuellement, le ravageur principal en blé tendre, enfin en blé même de manière générale, c'est la cécidomie orange qui a la particularité de pondre ses larves directement dans les épis du blé. Et en fait, la nuisibilité de ce ravageur est due au fait que les larves vont se nourrir du grain pour leur croissance et leur développement. Donc ça, c'est une observation qui est faite à l'aide de piégeages, mais également avec des observations visuelles dans les parcelles pour voir si les cécidomies sont en train de voler ou non. Pour l'orge, on va avoir une maladie principale qui s'est énormément exprimée cette année. C'est la rhinchosporiose, donc c'est une maladie due à un champignon également, donc qui va s'exprimer sur feuilles, mais pas uniquement, qui peut s'exprimer sur tiges également. Ce seront des tâches qu'on peut appeler un peu des tâches léopards. Donc c'est une tâche très claire avec un contour très noir, enfin brun foncé à noir, qui est très très bien délimité, donc pas du tout diffus. Elle se reconnaît assez facilement justement par cette caractéristique de contour très très prononcé.